La cour de la télévision en couleur nationale pour marquer l'événement, le cinquantenaire de la RTI. Ce sont 50 années d'histoire de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, célébré ce mercredi. Le premier ministre Daniel Kablon-Duncan, des membres du gouvernement, les pionniers de la communication et de la presse en Côte d'Ivoire, ont fait le déplacement aux côtés des agents de la RTI pour jeter un regard sur le chemin parcouru et les nouveaux défis qui attendent la radiodiffusion télévision ivoirienne dans ce monde devenu un village planétaire. Un cinquantenaire c'est l'occasion de faire un bilan mais c'est également l'occasion de se projeter. Je m'attellerai à deux choses. La première c'est d'être à l'écoute des populations parce qu'effectivement nous travaillons d'abord et avant tout pour les populations. Donc il est important que nous soyons à la hauteur des attentes de ces populations et la seconde c'est d'être en phase avec le monde. Les médias modernes peuvent conduire à des excès en particulier dans les sociétés fragiles. Ils peuvent également être un relais de dialogue interne et externe au service de la concorde et de la démocratie. La RTI a choisi cette seconde voie. C'est ensemble que nous réussirons à construire et à fortifier une radio-télévision digne de notre pays. Quand les Ivoiriens captaient pour la première fois les signaux de la télévision le 7 août 1960, ils avaient droit à 5 heures de programme pour la semaine. Aujourd'hui la RTI c'est deux chaînes de télévision et deux chaînes de radio vues et entendues quasiment en boucle à travers le monde. Ce qui témoigne du travail abattu. Mais il faut aller plus loin pour satisfaire un public de plus en plus exigeant et faire face à la concurrence. Ce challenge ne peut être relevé qu'avec l'appui du ministère de la communication. Il importera de promouvoir les technologies médiatiques les plus évoluées, tout particulièrement sur le Nouveau Monde en ligne, organiser des recyclages et des stages d'immersion des journalistes et du personnel technique, améliorer davantage les conditions de vie et de travail du personnel, créer d'autres stations régionales et des chaînes thématiques de la RTI. Telles sont quelques-unes des conditions pour que la RTI puisse écrire une nouvelle page glorieuse de notre histoire commune. Quant au premier ministre Daniel Cablon de Caen, il a rendu hommage aux pionniers et aux agents encore en poste à la RTI restés au service de la nation. Depuis notamment 1999, les locaux et installations de la RTI ont régulièrement été le théâtre de violents affrontements qui ont écoisonné à maintes reprises la destruction partielle de votre outil de production. Vos vies aussi ont été souvent menacées, mais vous avez bravé toutes les péripéties et c'est le résultat de votre abnégation au service de la cause commune que vous célèverez aujourd'hui, 50 ans après. En ce 50e anniversaire, le défi de la réconciliation nationale et de la paix, si chère aux présidents de la République et au gouvernement, doit vous inspirer et être un des enjeux importants de l'action de la RTI avec bien sûr la sécurité et la relance économique. Les festivités marquant le cinquantenaire de la RTI se poursuivent jusqu'au vendredi.